bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de j'analyse vos photos aujourd'hui je vous emmène dans une destination qui me tient particulièrement à coeur car j'ai la chance de pouvoir y organiser chaque année en septembre des stages pour l'agence voyage photo et donc cette destination et bien c'est l'écosse donc c'était le thème de la quinzaine et je vous laisse admirer le diaporama des photos des participants vous constaterez par vous même que certains participants ont fait preuve de créativité et d'originalité n'ayant jamais mis un fil en écosse comme quoi il faut parfois penser un peu en dehors de la boîte par rapport aux thèmes qui vous sont proposés allez je vous laisse admirer ça bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 voilà et je vais prendre la dernière bande ici voilà donc typiquement cette méthode en fait vous permet d'évaluer les couleurs moyennes de votre image et après c'est à vous de regarder justement si ces couleurs vont bien ensemble et donc vous voyez c'est une manière d'évaluer différemment en fait son image d'ailleurs on peut flouter le tout maintenant vous pouvez faire un flou glossien par exemple pour un peu moins percevoir les bordures voilà voilà typiquement quelque chose comme ça pour évaluer simplement l'harmonie des couleurs donc moi perso je suis pas trop convaincu par la l'harmonie entre ce bleu et ce vert si vous regardez là la roue chromatique que vous pouvez afficher dans photoshop avec c'est dans les extensions voilà vous avez thème adobe color alors typiquement on va prendre la couleur dominante de l'image qui est clairement ce vert donc on va le prendre avec la pipette d'appuyer sur i je clique ici et puis dans adobe color vous mettez la définir la couleur sélectionnée à partir de la couleur active c'est à dire qu'en cliquant ici il va remplacer ce carré rouge par ce vert que j'ai sélectionné et voilà et là maintenant vous allez pouvoir choisir les règles de couleurs donc vous avez alors je vais zoom un petit peu monochrome triad complémentaires composites nuances etc est personnalisé ce sont des règles dont on peut évidemment s'affranchir mais qui sont considérées comme en harmonie donc là on a typiquement des complémentaires vous voyez que le bleu n'y apparaît pas on va partir sur une triade vous voyez que si par exemple elle avait fait plus correspondre ce bleu à ce violet un peu terne probablement que ça aurait mieux correspondu et donc on va regarder les les règles semblables semblables ce sont des donc les quasi les mêmes teintes donc vous voyez tout ça se fonctionnerait bien voilà vous voyez toutes ces règles peuvent vous aider à déterminer les harmonies de couleurs vous pouvez aller voir aussi sur explorer tous des palettes de couleurs qui ont été créés par des designers ou des photographes et voilà vous pouvez vous même en créer et les enregistrer et donc vous allez voir forcément si ce sont les par exemple ici les les plus populaires il ya de fortes chances en fait que ce sont des des palettes de couleurs qui sont appréciés par le public alors je veux pas dire que vous devez vous concentrer que ce que le public aime mais c'est une bonne piste pour savoir ce qui correspond ok donc je vous invite vraiment à étudier un peu l'harmonie des couleurs en règle de peinture des règles de l'art parce que vraiment ça va vous apporter un plus au niveau post traitement alors je pense typiquement ici que si on des saturés un petit peu commande alt shift s vous permet d'obtenir directement l'outil tsl avec la cible active petit raccourci très utile et si je désature un petit peu là mon bleu est ici cette zone voilà alors c'est peut-être la teinte donc commande alt shift ou contrôle alt shift h h comme u vous permet de basculer tout de suite sur la teinte avec le même curseur et donc on peut modifier légèrement alors est ce que ça va mieux dans ce sens là voilà vous voyez moi typiquement j'aurais été plus dans le vert qui tire un peu vous vers le jaune pour avoir une meilleure complémentarité donc regarder un petit peu avant après alors là je suis d'accord que globalement du coup la photo est un peu éteinte mais il n'y a rien qui nous empêche de ressaturé un petit peu par dessus je montre un avant après voilà la direction vers laquelle j'irai en tout cas je serai parti alors je vais également commande alt shift h contre la shift h pour rendre le magenta un peu plus bleuté ok et donc oui que ça évidemment un impact sur le ciel match est pour voir avant après donc je peux augmenter globalement un peu là la vibrance pour voir ce que ça donne voilà petit à petit j'arrive sur quelque chose de plus sobre alors si vous avez aimé découvrir ces beaux paysages en photo sachez que vous pouvez les découvrir en vrai car j'y repars ici le le mois prochain le 16 septembre avec l'agence voyage photo et il reste quelques places évidemment avec le covit et je le comprends parfaitement les gens ont un peu peur de s'engager sur des projets de voyage mais sachez qu'en tout cas l'agence offre une garantie confinement c'est à dire que vous inscrivez si le voyage n'a pas lieu vous êtes intégralement remboursé sans discussion la seule chose que vous risquez de rater c'est l'opportunité de découvrir des super paysages et de faire de belles photos donc en tout cas moi j'espère que j'y serai et si vous voulez vivre une expérience inoubliable et bien vous pouvez toujours encore vous y inscrire le lien est ci-dessous dans la description alors je vous dis rendez vous à edimbou peut-être le mois prochain alors ne partez pas trop vite car je vous ai mis un petit bonus à la fin allez vous invite à découvrir ça et à bientôt maintenant c'est le meilleur moment et 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 ou rosa oh Oh now let's go to Glencoe see you tonight Ciao on you you